bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et pour cette nouvelle méditation nous pratiquerons la respiration du lotus cette respiration réchauffe les reins rafraîchit le coeur unifie la terre et le ciel l'eau et le feu et nous allons donc commencer par nous relier au ciel à la terre à l'eau au feu en plaçant nos mains devant notre poitrine en amasté et en nous reliant à tous les feux du ciel le soleil les étoiles de la grande ours l'étoile polaire au dessus de notre tête nous cherchons à monter de plus en plus haut vega et allant jusqu'à la source originelle derrière les étoiles détendant notre visage plaçons la pointe de la langue contre le palais desserrant nos mâchoires tout le coup replaçons la tête dans l'axe du dos les épaules très légèrement en arrière et invitons tous ces soleils à rejoindre notre chakra coronal notre point couronne au dessus de la la tête s'unifiant là dans ce transformateur et descendant dans le coeur ensuite nous allons nous intéresser à la terre est demandé à la sève de la terre de venir nourrir nos plantes de pieds et principalement le point des reins le point du démarrage des reins sous la plante des pieds comme une grosse racine qui vient puiser l'eau de la terre et la terre elle-même qui vient monter et offrir sa sève à tous nos pieds jusque aux orteils où nous avons des petites racines latérales comme ces arbres qui font des racines peu profondes mais très large ensuite on va monter le long des jambes jusqu'au périnée jusqu'à la sensation du point tendineux devant l'anus jusqu'à la sensation du coccyx et invitons par une très légère traction de l'anus et du plancher pelvien et en recroquevillant très légèrement aussi nos orteils et bien invitons l'énergie de la terre à monter à l'intérieur de nous jusqu'au coeur le coeur unifie le ciel et la terre peut-être que nous allons sentir quelque chose qui tourne à à l'intérieur ou simplement une plus grande détente une plus grande conscience accueillons accueillons l'unité du ciel et de la terre et accueillons l'unité de l'avant et de l'après à travers notre présent en unifiant les ancêtres et ceux qui viendront après et tous ceux qui sont là en même temps que nous principalement ceux qui ont besoin d'unité de chaleur d'être ancré dans une terre à l'eau douce et abondante et en nous détendant de plus en plus profondément laissons grandir en nous le côté yin de notre être, de notre existence, celui qui accueille, celui qui reçoit, celui qui soigne celui qui couvre, celui qui répand la joie ce petit côté matrice que nous installons dans notre ventre et qui souvent est moins développé que le côté feu mais notre relation à tout ce qui nous entoure n'est pas purement comme pas purement yin, il y a aussi le yang de la direction, le yang de la créativité que nous pouvons appeler dans notre cœur et depuis le sommet de la tête pour nous unifier à tout l'univers et puis n'oublions pas les huit immortels, yi, yang, d'autres grands êtres et relions-nous à Maître Chia, à tous ceux qui pratiquent quelle que soit leur pratique, pour plus de conscience plus de bien-être, plus de santé, plus d'ouverture plus de connaissance de notre corps ensuite nous allons déposer nos mains et sentir juste en les posant l'une contre l'autre et sentir quel est notre état général quel est notre état physique la place de notre souffle notre état émotionnel notre degré de paix, de clarté mentale et très doucement nous allons commencer à pacifier un petit peu davantage notre corps en imaginant deux petites narines à droite et à gauche de nos narines en dessous à droite, en bas là où nous touillons parfois pour libérer les fosses nasales et les sinus et même si nous ne touillons pas faire attention à ce point et à la circulation qui entre et qui sort de ce point comme de nos narines ça libère le nez et c'est du Chi qui entre relions-nous au Chi le plus pur de l'univers sourions la pointe de la langue contre le palais inspirons amenons ce souffle dans toute la poitrine jusqu'en bas de la poitrine et laissons le ventre devenir mobile laissons l'inspire et l'expire conduire à amener notre conscience se promener dans notre corps et descendre vers la poitrine, vers le ventre si le rythme de notre respiration se modifie, s'il devient plus lent ou si l'un des versants de notre souffle devient plus long, plus long, laissons faire s'il se modifie un tout petit peu et change de rythme, laissons faire laissons faire la nature il y a des millions d'années que les êtres respirent sur la terre et faisons confiance faisons confiance à ces millions d'années et laissons notre coeur se reposer et observons si cette respiration nous amène un peu plus de lumière, un peu plus de calme un peu plus de souplesse dans le ventre, dans l'estomac, dans les côtes dans le diaphragme puis nous allons rajouter un point pour faire un triangle qui va être juste en haut à la racine du nez et ainsi nous nous mettons à aspirer le chi aussi par le troisième oeil donc les deux en bas c'est la dualité, c'est nous sur la terre et on peut inspirer l'air qui vient d'en bas, le chi polarisé et en haut au troisième oeil nous inspirons l'unité et quoi qu'il en soit nous amenons toute cette lumière jusque dans nos poumons jusque dans le coeur et jusque dans le ventre en laissant le diaphragme descendre à chaque inspire en prenant conscience de ce qui se passe à l'inspire et à l'expire plaçons un instant nos mains sur les genoux pour nous aider à descendre jusqu'au ventre et sentir que le diaphragme périnéal le diaphragme eurogénital est en relation avec la terre et qu'il agit aussi qu'il respire lorsque nous respirons par les trois narines de chi et les deux narines physiques nous remplissons les poumons jusqu'en bas des poumons nous laissons le diaphragme descendre les diaphragmes descendre et le ventre se gonfler jusqu'en bas pour pousser très légèrement encore un petit peu le diaphragme du bas et descendre et descendre jusque dans la terre si c'est possible à un moment de l'inspire et à l'expire nous serons très légèrement le périnée nous sentons l'énergie qui remonte de la terre et qui va remonter jusqu'à nos trois points du nez pour offrir à l'univers un chi informé de nous et cette information se répand dans le monde entier puisque dans l'air il n'y a pas de parois pour interdire le passage sentons qu'avec les mains sur les genoux il nous est plus facile de descendre la conscience dans la terre dans le bas du corps et tandis que le souffle monte dans les fosses nasales et conduit l'attention au point central nous accueillons le ciel cherchant à garder aussi la conscience de tout ce qui descend comme énergie céleste de l'amour universel ce que Maître Thia appelle attirer les bénédictions ou la bénédiction la lumière nous pénètre nous éclaire nous guérit et nous allons pour pouvoir ensuite faire une belle méditation du lotus nous intéresser particulièrement à notre coeur donc tandis que l'énergie continue à affluer du ciel et peut-être aussi de la terre dans le coeur nous allons demander à l'énergie cosmique dans l'univers de tous les côtés comme si nous étions au centre d'une sphère infinie, blanc, brillante ou dorée comme on a envie de venir à l'intérieur de notre coeur alors c'est notre coeur physique c'est le coeur du temps de ciel médian le coeur de lumière ça peut aller aussi au niveau du thymus qui appartient au coeur physique c'est le même principe, même système et ça peut aussi toucher les poumons toute la poitrine en fait et là avec un point central entre les deux seins à 3,5 cm à peu près au-dessus du védusternum et là c'est une magnifique aspiration que nous faisons en demandant tranquillement toujours les mâchoires détendues la tête dans l'axe et le sourire toujours la langue entre le palais par la pointe nous aspirons par tout un demi-cercle à l'avant cette lumière que nous avons sélectionnée blanche, argentée ou dorée elle vient nourrir, guérir, nettoyer tout ça et elle notre expire on la laisse sortir par l'arrière comme si on était sous un jet de lumière qui traverse notre corps et qui emmène toutes les impuretés nous faisons très attention à notre dos nos côtes et particulièrement nos vertèbres et tout ce qui peut être collé comme négativité ou autre nous le laissons partir à l'arrière et chaque inspiration nous amène une poitrine plus large un coeur physique plus clair et en meilleure santé plus résistant des poumons plus courageux plus lumineux et l'énergie qui sort derrière qui est donc un peu sale on la laisse descendre dans la terre ça va servir de compost pratiquons encore 3 respirations comme ça notre inspiration c'est comme une inspiration c'est notre intention pourtant c'est extrêmement tranquille il n'y a aucune raideur aucun stress si nous avons du mal à sortir l'énergie par derrière nous pouvons imaginer un immortel quelqu'un qu'on aime qui est derrière et qui avec des mains de lumière vient étirer chercher ce qui pourrait rester coincé dans notre corps et l'amener à l'extérieur et descendre dans la terre pour compostage pour que ça se modifie en beauté en nourriture en nourriture continuons aussi à rester conscientes des quatre narines de la terre et du ciel nous pouvons recevoir gratuitement toute l'énergie de l'univers elle nous nettoie et nous l'offrons à la terre et chaque nouvelle inspire notre corps est plus brillant plus lumineux plus léger ensuite on va garder la main droite sur le genou placer la main gauche au niveau du coeur physique à peu près et soit en touche soit on va un petit peu loin on sent une petite relation légère il faut reculer si c'est trop trop lourd et pour l'excellente santé physique et émotionnelle et spirituelle du coeur sourions sourions dedans laissons la main s'écarter se rapprocher comme si elle suivait des vagues et appelons le feu le feu c'est sourire ce qui va nous arriver depuis le troisième oeil depuis le sommet de la tête et aussi comme on l'a fait tout à l'heure cette lumière qui arrive de partout et c'est la fleur du lotus inspirons ce feu qui va purifier encore un peu notre coeur réinspirons le feu détendons le coeur physique notre fleur de lotus à l'intérieur du coeur et à l'intérieur du temps de sienne médian s'ouvre et à l'expire nous allons redire ah nous allons imaginer une tige avec deux bulbes qui sont les qui sont nos reins donc on peut aller si on préfère on peut arriver entre les deux reins et envoyer des racines dans chacun des deux reins et nourrir réchauffer nos reins avec ce feu qui descend dans l'eau par la tige jusqu'aux racines et en sentant nos pieds recroquevillons un petit peu les orteils et pendant une ou deux respirations on va rester en bas inspiré dans les pieds dans le plancher pelvien et dans les reins et à chaque expire en vibrant dans les reins on va faire le sang de choux qui va nous libérer des peurs et du climat glaciaux très tranquillement relions-nous à l'eau relions-nous à la couleur bleue à la fraîcheur à l'inspire laissons l'énergie montée de la terre demandons-lui de monter têtons-la un petit peu aussi avec une légère traction du périnée amenons-la dans les reins nos reins se remplissent tchou et avec le tchou nous rentrons le ventre et nous nous expirons en descendant bien les côtes nous libérons l'essentiel de ceux qui les dérangent ceux qui les inhibent ceux qui cercent leur fasciate de sorte qu'ils n'auraient plus respirer et qu'ils sont prisonniers de nos peurs de nos traumas et de ceux des ancêtres donc on les libère complètement et ça va faire comme ça permet à la racine de flotter librement jusqu'à la tige de flotter librement jusqu'à la fleur de notre lotus dans le coeur donc inspirons une nouvelle fois dans les reins à partir de la terre prenant le temps de bien inspirer par le bas du corps et d'étirer, écarter les reins l'un de l'autre à l'expire dirigeons tout ça vers le coeur avec le son tchou en montant l'excès de froid des reins qui va aller réchauffer le coeur tchou plaçons une main sur les reins si on veut et l'autre devant le coeur et si on veut on peut si c'est inconfortable on peut placer la main droite par exemple à quelque distance des reins mais sur l'avant du corps en imaginant et en demandant à nos mains de se connecter avec les reins maintenant on va respirer comme le lotus imaginons d'abord sous nos pieds l'eau boueuse de la terre et puis tout le lac, les temps tout ce qu'il y a autour un beau paysage et puis dans le ciel un soleil magnifique et la fleur du lotus a autant de pétales comme comme des antennes pour recevoir toutes les informations de tout l'univers et plus loin encore qui nous sont utiles qui vont pouvoir nourrir notre amour réchauffer notre feu sentons-nous entre ciel et terre unifiés inspirons-nous dans le coeur nous pouvons laisser les mains bouger aider sentons le coeur qui se déploie la fleur, le lotus qui se déploie laissons dans le long de la tige et allons jusqu'à nos deux reins laissons vraiment les choses se faire extrêmement paisiblement laissons les côtes s'abaisser le sternum se rapprocher et du pubis et des vertèbres ensuite inspirons cette chaleur pour bien la répandre dans nos deux reins et expirons l'élément 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 eau l'élément eau qui va monter jusqu'au coeur, le coeur inspire le feu et l'envoie pour réchauffer les reins les reins se gonflent de l'eau nous pouvons poser nos mains sur nos genoux l'une contre l'autre et continuer cette respiration du lotus en réactualisant tout ce que nous avons noué comme relation avec l'univers les immortels avec l'ouverture de nos narines et du troisième oeil nos quatre narines on pourrait aussi parler des quatre yeux parce qu'on peut mettre un oeil de chaque côté extérieur de nos deux yeux et tourner vers l'intérieur tous pour regarder le cœur qui se remplit de feu et de fraîcheur à chaque retour des reins pour que ce soit la température idéale pour notre organisme très harmonieuse que le sang qui va se promener à partir de là soit parfait et nous envoyons la flamme du cœur et tout l'amour du cœur à nos deux reins lorsque nous arrivons au rein nous laissons au karasana nos mains sur les genoux descendre la tension jusque dans les genoux jusque sous les pieds et lorsque nous inspirons nous inspirons d'un seul coup et sous les genoux sous les pieds sous le périnée et dans les deux reins et nous envoyons tout cela toute cette force tout ce calme toute cette eau dans le cœur pour le rafraîchir et que la fleur du lotus puisse s'ouvrir encore mieux inspirons le feu dans le lotus en voyant le long de la télé jusqu'au bulbe inspirons depuis les pieds les sources bouillonnantes l'eau des reins à l'ancrage et amenons cela dans le cœur le long d'une tige imaginaire nous pouvons demeurer ainsi tout le temps qu'il nous plaira en nous harmonisant et lorsque nous aurons la sensation qu'il est bon pour nous d'arrêter laissons l'énergie des reins réchauffée par le cœur aller dans le temps de sienne derrière le ventre derrière le nombril et un peu en dessous et accueillons le chi qui peut être comme un océan merci à bientôt et puis le temps de sienne le temps de sienne et puis le temps de sienne Sous-titrage FR ?